Pourquoi mon cerveau peut-il être considéré à la fois comme un ami et comme un ennemi ? Pourquoi ? Si on prend un cas de figure, vous êtes sur la plage, vous êtes assis et vous regardez au loin une personne. Donc vous, vous êtes au loin, vous regardez cette personne et la personne avec qui vous êtes vous demande mais qu'est-ce que tu regardes ? Et là, vous allez lui dire, écoute, je regarde une femme qui n'a pas l'air en forme. La personne d'un côté vous demande, mais pourquoi vous dites ça ? Parce qu'elle tient sa tête et parce que de loin, j'ai l'impression qu'elle se gratte la tête et qu'elle a la tête plongée entre ses deux mains. À côté, la personne avec qui vous êtes va vous dire comment il voit cette personne de loin et lui, il va vous dire, ben non, cette personne, elle est tout simplement plongée dans son livre. Elle est concentrée. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Que si vous regardez quelque chose, vous n'allez pas interpréter ce que vous regardez de la même manière. Et c'est bien là le vice de notre cerveau. Notre cerveau, en fait, il nous pousse à interpréter les choses. Donc en fait, on a un chemin, c'est-à-dire que vos yeux vont voir, vous avez un chemin qui est parcouru, donc vous voyez quelque chose et votre cerveau interprète ce que vous avez l'impression de voir. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. Tout ce que vous vivez dans votre journée va être interprété potentiellement par votre cerveau. Et il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que votre cerveau ne va pas interpréter les choses de la même manière en fonction de vos cycles émotionnels. Il va y avoir des phases où vous allez être plus optimiste, des phases où vous allez être très pessimiste, des phases où vous allez être très alarmiste. Et tout ça, ça vient polluer, je dirais, votre interprétation de la situation. Pareil, si je reprends l'exemple de mes castes audio, ça je vous le dis souvent, mais par exemple, tous les éléments d'information que je vais vous donner dans mes castes audio, quelque part, ça ne tient pas compte de formation, de rien à mon sens. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tout ce que je peux dire peut être interprété, même si j'essaie de rester objective, et bien je n'arriverai pas à faire en sorte que mon cerveau n'interprète aucun de mes échanges. Tout ce qui sort de ma bouche est forcément interprété par mon cerveau, mon expérience, mon vécu, mon éducation. Donc c'est tronqué. Et l'humain, en fait, il est constitué d'ADN. Donc en ce sens, en fait, il fonctionne sur une partie qui est biologie, physiologie, neurobiologie. Je dirais même des sciences mathématiques, des sciences physiques. Toutes ces sciences, en fait, elles sont construites par nous pour essayer d'interpréter et de qualifier ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais je pense que la nature est tellement compliquée, et elle est tellement formidable, qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas expliquer. Et notre cerveau, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Je crois que la neurobiologie, la neurophysiologie, c'est une science qui est apparue très tardivement. Je dirais les années 80, 90. Aujourd'hui, en fait, ça explose. Il y a énormément d'avancées. On comprend vraiment beaucoup mieux, en fait, la neurobiologie. Et même l'interaction entre le système neurologique et parfois même immunitaire. Et comment votre cerveau, il est aussi responsable de votre état de santé. C'est-à-dire qu'en fonction de votre état d'humeur, etc., etc., vous allez influencer le fonctionnement de votre système immunitaire également, etc., etc. Il y a aussi pas mal d'études sur la relation cerveau et reproduction, fertilité, stérilité, etc., etc. Bon, ça, c'est un sujet à part. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans des situations, votre cerveau peut être un ami ou un ennemi. Par exemple, la part du psychologique dans tous les problèmes de stérilité, même s'il y a des facteurs extérieurs, thératogènes, et notamment tous les dérivés pétroliers qu'on peut utiliser, qui expliquent pourquoi on a une augmentation du nombre de personnes stériles. Moi, je vois un autre élément aussi, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas une experte, je ne fais pas de la recherche et développement, etc. Mais je pense que la part de psychologie est énorme. Parce que si vous êtes dans un état psychologique où votre cerveau est plus en phase, il devient un ennemi dans le sens où il vous fait douter de vous-même, sur vos facultés de devenir parent, sur le stress lié à cette vie qui vous semble très difficile, etc., etc. Vous avez envie de cet enfant, mais néanmoins, il va être très difficile de l'avoir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, peut-être qu'inconsciemment, vous activez votre système immunitaire et qu'à chaque fois que vous tentez de concevoir, votre système immunitaire se met en marche et cet embryon qui se met en place dans votre petit utérus et qui vient se nicher dans votre endomètre et myomètre, il est reconnu comme un élément étranger par votre organisme et votre corps et il est éliminé automatiquement. Eh bien, moi, je suis sûre du pouvoir de l'inconscient et je reste persuadée que, par exemple, si vous laissez votre cerveau se placer plutôt en temps comme un ennemi dans votre vie, je pense que ça peut limiter bien des choses qui pourraient se passer pour autant bien et naturellement. Donc, le pouvoir du conscient et de l'inconscient est énorme et ne laissez pas, en fait, à mon sens, votre cerveau devenir un ennemi et faites en sorte que ce cerveau soit un ami. Et moi, je pense que c'est possible si on prend conscience de notre inconscient et si on prend conscience aussi qu'on fonctionne avec des cycles émotionnels, en fait, complètement différents et que, par exemple, on a tendance dans certaines situations à potentiellement se laisser envahir par les émotions et quand on est envahi par les émotions, effectivement, on a potentiellement tendance à mal interpréter les choses. Après, il y a quelque chose qui est très simple également, c'est que si vous avez l'impression que votre cerveau est plutôt en phase ennemi, prenez le temps également de vous poser et de vous reposer parce que la fatigue joue énormément sur l'interprétation des choses. Donc, essayez, quand vous êtes dans une phase émotionnelle plutôt défavorable, non pas de sauter sur tout le monde, essayez de vous isoler, de prendre soin de vous, de récupérer, de dormir, de faire du sport et de rétablir cet équilibre. Et à partir du moment où l'équilibre est rétabli, voilà, remanifestez-vous ou exprimez-vous. Mais essayez de ne pas vous exprimer quand vous êtes sous les vagues émotionnelles parce qu'après, on regrette tout ce qu'on a dit. Donc ça, en fait, je dirais, c'est contrôler votre émotionnel et laisser un peu plus de place à la réflexion intelligente, on va dire. Mais voilà, prenez conscience que notre cerveau, notre vécu, notre éducation, nos expériences, votre mal-être, votre bien-être, tout ça, tout ça, tout ça, c'est des facteurs qui vont influer sur votre interprétation du monde réel. Et en fait, ce que vous avez dans la tête, c'est que le reflet d'un monde que vous interprétez. Et au fond, c'est peut-être pas le monde réel. Le monde que vous voyez, c'est peut-être pas en fait le monde qui existe réellement. Voilà, donc c'est un peu chelou, mais ce que je veux dire, c'est que nous, les humains, on interprète les choses en fait comme parfois il nous convient de les interpréter parce qu'on aime la facilité, parce qu'on fonctionne à l'économie et qu'il est parfois plus simple d'essayer de voir les choses comme ça nous arrangerait qu'elles le soient. Et il y a parfois aussi des moments où on ne se rend pas compte de l'interprétation et où on ne se rend pas compte qu'on en a interprété les choses. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura un peu aidé. Alors moi, j'en suis pas complètement satisfaite, je suis désolée. En la faisant, je m'aperçois que c'est pas terrible. Mais bon, j'espère que voilà, ça peut aider certains à prendre conscience qu'il faut s'accepter au fond comme on est, mais il faut également essayer de se prendre en main si vous sentez qu'effectivement, voilà, votre cerveau actuellement, il est un peu défasé et qu'il faut remettre en place un petit équilibre. On est humain, on n'est pas parfait, ça arrive à tout le monde. Mais l'important, c'est pour moi l'amélioration continue et le fait de se remettre un petit peu en question pour que déjà d'une, vous, vous améliorez votre vie, deux, vous améliorez en fait votre considération et votre confiance pour vous-même et que trois, en fait, vous arrivez à contrôler en fait ce cerveau qu'on va dire émotionnel pour qu'il soit plus en fait un ami qu'un ennemi. Voilà, je vous dis à bientôt, n'ayez pas, prenez soin de vous, je vous adore. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501